Dimanche 28 mai, Charlène et Albert de Monaco ont assisté au 80e Grand Prix de Monaco. Un événement majeur durant lequel la maman de Jacques et Gabriela s'est illustré dans deux tenues qui ont été très scrutées. A quelle grande maison la princesse a-t-elle accordé toute sa confiance ? Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco a célébré son 80e anniversaire dimanche dernier. Un circuit mythique que convoitent chaque année les plus grands pilotes du Mons. Réputé pour être le parcours le plus dur de l'univers de la Formule 1, supporters, célébrités et têtes couronnées se bousculent sur le rocher pour assister à cet événement ou aucune erreur de pilotage n'est permis dans les rues escarpées de la principauté. Parmi l'élite qui a remporté ce championnat, des grands noms de la Formule 1 tels que Schumacher, Sina, Prost ou encore Sergio Perez qui remet son titre en jeu lors de cette nouvelle édition du Grand Prix. Et si est-il le néerlandais Max Verstappen, déjà vainqueur en 2021, qui a soulevé le trophée de ce Grand Prix 2023, suivi par l'espagnol Fernando Alonso et le français Esteban Ocone ? Toujours au rendez-vous, le prince Albert II et son épouse étaient particulièrement attendus. Et si est-il une nouvelle Charlène qui a fait sensation sur le rocher, avec sa nouvelle couleur de cheveux châtains foncés ? L'âne passée, la maman de Gabriela et Jacques était apparue dans une somptueuse combinaison bleu ciel signée Terence Bray qui faisait ressortir ses reflets blancs platines. Pour le 80e Grand Prix de Monaco, elle a misé sur une longue robe bleue marine aux rayures arc-en-ciel griffes et acry, sa marque fétiche, qu'elle a stylisé avec une paire d'escarpins bleus Dior et avec une paire de lunettes de soleil Prada. Tous les regards se sont posés sur elle. Une tenue on ne peut plus chique qui lui a l'air à virer dont on connaît le prix, révélée par le compte Instagram Royal Fashion Police. Pour emprunter ce look BCBG et copier cette icône, il faudra débourser la coquette somme de 4000 dollars. Rien n'est trop beau pour Charlène de Monaco qui pioche dans la penderie des plus grandes maisons de haute couture. Un échange de bons procédés puisque les fashionistas du monde entier scrutent ces tenues qui dictent les tendances au gré des saisons. De looks pour un grand jour le festivité se sont poursuivis en beauté avec un gala dans la salle des étoiles du Sporting Monte Carlo. Un dîner durant lequel l'épouse du prince Albert II a opté pour une sublime pièce de chez Valentino, une robe longue one shoulder bicolore aussi vertigineuse que sa valeur, 11 000 dollars. Assortie d'une paire de sandales Hermès et de boucles d'oreilles en diamant, cette reine de beauté n'a pas lésiné sur les moyens. Mais ça en valait le prix puisque Charlène Whitstock ne manquait pas d'allure face au roi de Malaisie, Abdoulasha, qui a honoré la principauté de sa présence. Un événement grandiose durant la princesse Ceste une fois encore parfaitement illustré par son style affirmé. Un sans faute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501